Hey! Bienvenuto a tutti amici, bienvenuto ai podcasto, vu que t'en parles, est-ce que t'as eu? Je trouvais ça en italien aujourd'hui, c'est vraiment cool. Salut Hugo, comment ça va? Salut Sean, ça va bien et toi? Ça va super bien. T'as un petit peu trop hype, hein? Ça gêne de me claquer un macchiato de Starbucks, croustade aux pommes, il est très très bon. Moi aussi un petit peu trop high, je gêne de fumer une poche de chaleur, assez à côté. Hey, avant de se lancer dans notre podcast, j'aimerais faire un gros shout-out à Capuche Apparel, je vais vous mettre le lien dans la page Facebook, ils ont un compte Instagram, je pense qu'ils sont plus actifs là-dessus. C'est deux grands chums à moi, Éric et Sébast. Je connais pas tout leur thème au complet, mais c'est deux grands chums à moi que je travaillais avec eux autres avant, pis ils ont starté ça. Pis ça commence à bien pogner la raffaire, fait que, écoutez, comme je vous dis, je vais mettre le lien sur la page Facebook, pis allez voir ça pour vrai, gros shout-out à eux autres encore. Super nice, j'ai acheté comme un bundle, c'est un hoodie pis une touque, une touque, une touque, une touque, béni dans le fond, prix très abordable, super bien fait, la bonne qualité pour vrai, c'est pas parce que c'est mes chums que je dis ça, c'est parce que c'est vraiment de la bonne qualité. La regarde, elle est belle, elle est belle. C'est une très bonne qualité de linge, j'ai pas fait cheapette, là, là, fait que allez voir ça, ma gang. Yes, 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 yes. Fait que, qu'est-ce que, qu'est-ce que passe au, mon chum, en fin de semaine? Non, pfff, écoute, c'était tranquille, hier, ben hier, il y a plus de toute la journée, fait que j'ai fait ménage, bouffe, lavage, j'ai été voir ma petite maman, pis c'était pas mal ça, là, pis à part ça avant-hier, j'ai absolument rien fait. C'était vraiment un pognage de verge, en fin de semaine. Oui, je te dirais, samedi, samedi, je suis avec un me-boy, mangé à un endroit, ça, je conseille à tout le monde qui est amateur de bœuf, là, et de bons sandwichs, de bons brisket, la boucherie Provision, sur Van Arm, dans le quartier Outremont. OK. Selon moi, ils sont probablement dans le top 5 des meilleurs sandwichs, brisket, brisket, c'est fucking bon. On est allé, là, samedi, samedi, je recommande ça à tout le monde, là, ça fait une couple de fois que je vais là, délicieux. Dimanche, dimanche, j'ai eu mon salon monopolisé par mon voisin, pis qui est aussi mon ami, là, pas juste le gars qui rentre chez nous, qui est comme, je suis ton voisin, je prends le salon. Il n'y a pas de télévision, pis il y a mon occupation double, pis là, ma blonde, elle est mon occupation double. Elle s'est trouvée un partner, là. Oui, 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 là, ils se sont liés d'amitié pour une soirée par semaine. Fait que, t'sais, genre, faut pas parler, faut pas, fait que ça permet, ça me permet de travailler un peu sur le podcast. Oui, c'est ça, c'est comme quand tu scrisses ta blonde dehors, quand c'est le temps de faire du podcast, là. Mais là, elle est à son cours de spinning, on va faire le même, là. OK. Fait que, j'ai pas mis dehors, là, elle s'est trouvée quoi avec ses amis. Ah, tu vois, le déferlement de pluie a terminé. C'est fou, là, je voyais même plus les arbres au bord. C'est fou, hein, parce que ça, on avait commencé à enregistrer avant, pis là, on l'entendait trop, la pluie en background. La pluie, t'es trop fort en background. T'es trop fort. T'es trop fort en background. Hé, écoute, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est quoi que tu voulais dire? Ce que je voulais dire, dans le fond, c'est, c'est quoi que t'as pris, là, pour être high de même, là? Tu l'avais dit, en plus, au début du podcast. C'est toi qui fumes, c'est moi qui ai gelé, Chris. C'est Shatter. Une Shatter? Une Shatter, oui. Hé, ça, ça va parler de, ça va être comme un des sujets qu'on va englober aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, mon beau blond? Aujourd'hui, on va parler des souliers yellow. Oui. Ouais. Ouais, c'est, le remarque, c'est genre concrete. Ouais, ouais, c'est ça. On parle des souliers yellow. Genre, t'as signifié un smell bien comme il faut, là, après une bonne journée de travail, là, pis ça t'a mis high de même. Moi, j'aimais ça, j'aimais ça, ces souliers-là. Pour rester, c'est con, là, mais je pouvais taffer l'hiver, là, facilement avec eux. Pis, oh, ça s'en est. Oh, wow. Ah, ça a qui est best. C'est un beau, hein, les allergiers. Ouh, 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 ouh. J'aimais ces souliers-là. Non, mais la marque, c'était pas une marque, c'était un magasin, n'était vraiment yellow. Ben, yellow, ouais, mais il y avait leur marque concrete, là. C'était pas cher, pis beau, bon, pas cher. Moi, j'avais les souliers DC, je me rappelle quand j'avais la marque DC, là. Mais c'était un peu un copier, là, ça. Ouais, c'est ça, mais j'en vendais là-bas, pis c'était un petit peu moins cher. Fait que j'y allais avec mon père, à ce temps-là. Pis quand on était pauvres. Ouais, ben là, je sais pas, toi, t'avais des DC, j'avais des concrete, là, je sais pas qu'est-ce qui est pauvre, là, ou des DC, mais il me semble que c'est bon, là. Écoute, regarde, j'étais une bitch de luxe, moi, tu savais pas ça? Non, non, je savais pas ça. Non, aujourd'hui, attachez vos bêtes, roulez vos bêtes, sortez vos lighters, parce qu'on parle de la SQDC. Oh, yes, monsieur, la fameuse SQDC, l'organisation qui a fait chier tous les pocheurs à travers le Québec depuis qu'elle est sortie. La Société Québécoise du Cannabis. Moi, je me rappelle, dans le temps, si, genre, que j'avais un de mes chums qui restait pas loin de chez nous, genre, sur le coin de la rue, l'autre bord du domaine, dans le fond, ça se dit bien, l'autre bord de la rue, dans le domaine, en tout cas, bref. Puis, c'était mon pocheur. T'as dit que t'étais pauvre, le gars, il habitait dans l'autre domaine, en face du mien. Ah, OK, lequel domaine? Ouais, ce que tu sais pas. Le domaine Saint-Marc-de-Lon, de Saint-Richelieu. C'est, ouais, c'était une version pauvre de Fontainebleau, ça s'appelle Saint-Julien. Fait que, en tout cas, j'avais mon pocheur qui restait là, je me rappelle, puis ça s'adonnait que mon pocheur, c'était le même pocheur que mon père, mais que mon père le savait pas. Mais, ouais, je fumais beaucoup. Attends, c'était quoi que j'achète tant? Ah, du M39. Du N? N ou M? Du M39, du McDonald's. Ouais, c'est ça, du McDonald's, du Bourbon, pas cher. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est assez faible. Il est assez faible, quand même, en taux de THC. Ouais, pas fort, c'est pas fort. Je pense que c'est genre quoi, attends, c'est... Tu peux te rouler un L-Pape, là, puis... Ouais. Je pense que c'est genre 12% en affaire de la même, mais moi, c'est le aftermath. Genre comme le... Quand tu débosses de ça, t'es genre une grosse vidange humaine, là. T'es genre écrasé sur ton sofa. Ben, je sais pas, moi, je trouve que quand tu débosses d'un affaire qui fait 32% de THC, là, t'es encore plus vidange. Est-ce que tu fais? En tout cas, je... C'est bien, tu sais, là, j'en ai eu du fort, là, quand j'étais à Whitland, des fois, là, puis... Ton Crackhouse à Whitland. Ça, ça devait être notre sponsor. Ouais, c'est vrai, notre sponsor, aujourd'hui. Moi, c'est pas là, c'est vrai. Dans le fond, on va oublier, là, on avait... On avait un autre, là, mais on le nommera dans le prochain podcast. Le sponsor, cette semaine, c'est mon ancien Crackhouse à Whitland. C'est Crackhouse à Whitland. Ouais, Crackhouse à Whitland. Yes. Yes, sir. En tout cas, mais ce que je veux dire, c'est que je m'appelle, moi, le N39, c'est à chaque fois que je débossais de ça, je me sentais vraiment comme une grosse verge, là, là, genre, c'était plate, là, là. Je me sentais, je sais pas, une grosse vidange, là, là. Mais comme pas mal, pas mal comme toute la poète, là, je sais pas. Ouais, mais ça dépend des poètes. Quand je fais une petite sativa, ça dépend de quelle. Comme le Blue Dream, normalement, quand j'en achète, c'est ça. Puis je suis ben chill, là, quand je débosse de ça. C'est quand même odd, hein, pour un nom, pour un oui, qui est obsativa Blue Dream. Pour Blue Dream, c'est, tu fumes, tu norks, là. C'est Blue, c'est Sweet Dream, tu sais, c'est... Sweet Dream, non, il est bon, hein, Cris, celle-là. Sinon, je me rappelle, dans le temps, c'était genre le Purple Cush. Ça, c'était genre le OG. C'est de l'exo. L'exo. Ouais, back in the day, c'était de l'exo. Sinon, c'est du Holy Grail, du... Tu sais, ils avaient les noms. Purple Cush. Ils avaient les noms, entends, le Holy Grail. Aujourd'hui, c'est Feu de camp. Green Cush. Ou sinon, mais, tu sais, il y a encore le... A.K.A. After Death. C'est ça. C'est quoi, ça? Ça, dans le fond, c'est quand tu veux... C'est quand t'es chez vous, tu veux écouter un documentaire, tu fumes ça. Là, tu le fumes, tu meurs. Tu ressuscites. Puis tu comprends le film. Tu comprends, là, t'es comme, oh, mon Dieu, c'est... Is that in too hard? Non, non, c'est bien correct. Oh, OK, all right. Bro, c'est genre comme le film Inception Origine, mais genre version maison, là. Mais sinon, il y a encore le grand classique, le Jean-Guy. Il l'a encore, il l'a SQDC, ça. Bon, en tout cas, le Jean-Guy, c'était le gros classique dans... Ce sens-là, je te dirais, pour l'avoir SQDC, de fois, c'est le beau, bon, pas cher. Tu sais, tu peux tomber souvent sur du pas trop sec, puis il va quand même être haut, il coûte pas cher. Tu sais, Jean-Guy, comme 20 piastres pour 3,5, genre 19 et 20. Je pense, moi, bon, le meilleur pot que j'ai fumé jusqu'à date, ça s'appelle le Alaska Thunderfuck. Ça, là, c'est pas vrai, sans joke. Il faut revenir avec ça, c'est que le meilleur pot avec ça. Moi, pour vrai, jusqu'à date, so far, so far, c'est le Alaska Thunderfuck. C'est genre, c'est même dans le film, je pense, c'est à ras des coups morts. C'est quoi que t'as fait quand t'as fumé ça? Qu'est-ce que t'as... C'est quoi tu... Mais c'était juste, j'avais fumé un bat quasiment à moitié seul, parce qu'on s'avait roulé deux, moi et un de mes chums. Puis j'avais un esti de mon veille, puis j'avais des fous rires, mon gars, là, mais solides, là, tu sais comment? C'était fucking nice, là, j'ai aimé ça. J'ai eu des esti de mon cheese de la mort, pour vrai, là. Mais c'est quoi que tu as fait? T'as-tu fait une activité pour être où? T'as juste été comme... On a... Non, non, mais c'était ça. Lui, dans le fond, sa maison, c'était un petit chalet. Fait que genre, comme on était sur le bord de l'eau. C'est genre, tu sais, le matching parfait. Genre, on était genre sur son balcon, sunset, sur le bord d'un lac. T'entendais les petits oiseaux, puis tout, c'était bien cool. Puis là, on s'est fumé. On est ce petit dingue, moi, puis lui, il a dit ça. Puis après, on a jasé, on est allé se promener sur le bord du lac, puis tout. Tu sais, vraiment, comme deux bons gays, mais vraiment, genre... C'est Brokeback Mountain, genre. C'est ça, genre Brokeback Mountain sans les scènes de touche pénis, là. OK, OK, OK. Mais tu sais, c'est ça, dans le fond, moi, si on en revient, là, on parle de la SQDC, OK? On parle de la SQDC. On en reviendra à ça. Oui, oui, oui. Une filière de la SAQ, Société des alcools du Québec. Oui, ça, j'ai su ça ce matin, ma blonde qui m'a dit ça. Qui a été ouvert le 18 octobre 2018. Avec une file d'attente de 3 heures et demie. Je le sais, j'étais là. Moi, je me rappelle, j'ai vu ça dans les journaux, puis c'est live sur Instagram. J'étais comme tabarnak, man. En plus, cette journée-là, il mouillait, comme un peu aujourd'hui, mais comme moins fort. Tu sais, mais c'était du on and off, on and off, on and off. Fait que dans le 3 heures et demie, j'étais mouillé. J'étais mouillé. C'était long. J'ai fini de travailler à 3 heures et demie. Je me suis rendu là-bas, il était peut-être 4 heures et demie. Fait que rajoute 3 heures et demie, ça ferme à 7 heures et demie. Puis là, le point de repère, quand tu étais dans la rue, c'est une petite lumière fucking au-dessus, genre, petite globe. C'est comme, ah, on s'approche. On s'approche. On s'approche. Tu sais, genre, quand la file est tellement longue, il faut que tu te mettes des points de repère. C'est long en tabarnak. Oui, oui, oui. Non, c'est vrai. Tu sais que ça va vraiment bien. Comme le nom, pour les gens qui ne savent pas, mettons, SQDC, c'est savant du cannabis. Oui, oui. Pour les gens qui ne sont pas encore aimés depuis 2018. Écoute. C'est un magasin qui vend du cannabis légalement dans toutes les provinces du Canada. Au Québec, c'est ouvert de 10 heures à 21 heures la semaine. C'est quand même pas pire. C'est des heures très raisonnables, je trouve. Puis la fin de semaine, samedi, dimanche, de 10 heures à 5 heures. Alors ça, c'est des manches marques. 5 heures. Tu sais, on va se dire, là, la majorité de tous les nouveaux clients qui sont venus, c'est probablement du monde, tu sais, qui n'avaient pas les connexions, ou qui ont fumé quand ils étaient jeunes, whatever. À ça, ils vont fumer. Ou tu sais, les fins de semaine, tu sors dans un resto, après ça, tu as envie de fumer un bain, « Oh, c'est fermé, ça ferme à 5 heures. » Tu pars d'une place de business, là. Tu sais, à un moment donné, ferme à 9 heures les fins de semaine, ferme plus bonheur la semaine. Oui, c'est ça. Ça, je m'en allais dire parce que, moi, je me rappelle, en plus, une fois, j'étais allé au Potting Edge avec ma blonde, sa cousine, puis d'autres coussins. Puis, à la fin, on était comme, son frère, le frère à la cousine à ma blonde venait nous rejoindre chez nous. Mais lui, il voulait du pot. Tu sais, il n'avait plus sur lui. Fait que j'étais comme, « Chris, on peut aller à SQDC, on va aller en chercher pour lui, tu sais. » Puis là, ma blonde était comme, « Moi, mais c'est fermé à cette heure-là. » Fait que, genre, j'étais comme, « Tabarnak, pour vrai, à cette heure-là, tu sais, c'est fermé fucking tôt la fin de semaine. » Je suis comme, « Chris, je ne sais pas, tu as raison, moi, je trouve qu'à 9 heures, il devrait fermer à 9 heures la fin de semaine au lieu de 5 heures. » Ben, tu sais, juste le nom, là, SQDC, tu sais, ça ne fait pas... Tu as pu choisir quelque chose de plus populaire comme, mettons, Cana Cabana. Cana Cabana. Tokyo Smoke. Cloud. Top Light. Greenhouse. Ça, c'est tous des noms qui existent. Greenhouse? Tout ce que j'ai dit, c'est tous des noms qui existent, mais pas au Québec, en Toronto. Moi, je dirais comme, tu sais, la cabane fumée, on va en faire la même, ça serait nice. Des affaires comme ça, mais c'est parce que là, le... Là, on donne tous des bons noms, c'est ça le problème. Ce qui s'est passé, c'est que Trudeau a autorisé que les provinces gèrent la façon de vendre le cannabis de leur façon. OK. Fait que là, ben, toutes les provinces ont décidé de vendre ça d'une façon comme d'une autre. Là, vu que la CAQ était au pouvoir puis que lui, c'est comme, « Ah, tu sais, le gars, il n'est pas fort là-dessus. » Il a quand même monté l'âge de 18 à 22, je pense. 22 ans? 21, 21. OK, genre, pour pas comme au state. 25 pour acheter du weed. Faudrait regarder, là, mais il a augmenté l'âge, tu sais, pour acheter du cannabis. Puis en plus, il n'est pas progressif à vouloir vendre des produits différents, tu sais. Fait que c'est une des affaires qui est plate. Moi, je suis allé à Toronto dans des greenhouses. Puis... C'est 21 ans, l'âge légal. C'est 21 ans. Oui, c'est ça. Moi, je suis allé à Toronto, genre, en 2017, peut-être. Non, 2018, 2019, là. Hum-hum. Ouais. Juste avant que ce soit légal. Vraiment juste avant que ce soit légal. Quelques semaines, OK. OK. Puis là-bas, il y a des places qui sont gérées au privé. Mais la police, puis c'est assez évident, là, tu le vois dans le vide puis c'est marqué en gros. Mais la police ne va pas là pour les arrêter parce que de toute façon, ils savent que la loi va progresser là-dedans puis tout, puis tout. Hum-hum. Fait que mon ex qui habitait à Toronto dans ce temps-là m'emmène dans une place de même parce que je voulais y aller. OK. Puis là, j'arrive là, le gros, c'est la première fois que je rentre dans une place comme ça, OK? Puis c'est fucking écœurant. Je rentre là. First of all, c'est marqué en gros, genre, dap shot, 5 piastres. C'est comme l'affaire, le shatter. Dap shot, genre, tu rentres là, tu dis, tu veux un shot de shatter puis genre 5 piastres. C'est la première affaire que j'ai faite. Je rentre dans une 5 piastres à nettoyer puis tout le shit avec de l'alcool ou whatever puis dans une place. Puis là, je ne savais pas quoi faire. Ça ne prend pas que je fais ça. Là, genre, elle est comme, go. Je suis comme, go quoi? Puis là, ça, je suis comme, ah, OK. Il se punch ça. Là, je fais c'est fort. Dans le magasin, là, crache ça. Là, ça prend quelques secondes. Je suis popping high. Oh shit. Ça en va au comptoir. Il y a du weed dans plein de bocals différents, des beaux morceaux, frais, frais, frais. Ça sent bon. Il y a du chocolat, des bonbons, des vapes. Genre des bols puis tout ça. Il y a plein d'affaires. Je me prends des palettes de chocolat. Comment ça s'appelle cette place-là? Cette place-là, c'était Cloud Six. Cloud Six. OK. À Toronto. À Toronto, oui. OK, OK. C'est bon. Puis je me prends un couple d'affaires puis tout. Je trouve ça vraiment cool. Puis là, quand on est revenu ici, quelques semaines après, ce 18 octobre-là, je m'en vais à SQDC. Je rentre là. Puis pour les gens qui sont jamais allés à SQDC, c'est assez ordinaire. Très. C'est très, très ordinaire. C'est... Moi, en tout cas, ce que je... Comment je peux dire? Donc toi, la façon que tu m'en parles, le Cloud Six, c'est que tu rentres là, tu checkes ce que c'est que tu veux. Mais c'est quand même underground. C'était pas légal encore dans ce temps-là. Moi, mais... c'est underground. Fait qu'il fallait que tu saches là. Mais tu sais, tu pourrais aller au comptoir puis choisir ce que tu voulais ou prendre ton temps de choisir. Je pourrais prendre le pot. Moi, je pourrais prendre mon temps. Je pourrais prendre le pot dans mes mains transparents puis regarder le weed et faire comme... C'est vraiment ça que je veux. Oui, c'est ça. Ici, ce qu'il y a SQDC, c'est genre, tu rentres dans une file d'attente, tu checkes les menus comme si c'était au McDonald's, mais tu peux pas genre vraiment prendre le temps. Bien, tu peux prendre le temps de choisir, mais moi, c'est quoi la SQDC? À quoi ça ressemble, mettons, pour les gens qui sont jamais allés? En tout cas, moi, je vais parler de la SQDC pas loin de chez nous. C'est genre... Mais ils sont tous pareils. OK. Ils sont tous pareils. Bien, tu sais, tu rentres, tu as le premier bureau quand tu rentres qu'il faut que tu montres ta carte d'identité. Un agent. Un agent de sécurité, oui. Puis après, tu rentres, puis à ta droite, tu as des panneaux, des télévisions dans le fond, de l'espèce de gros écrans plat qui te montrent les sortes. Puis derrière le comptoir, tu as le wind qui est là, le pot, qui est dans différents contenants que tu ne peux pas le sentir, tu ne peux pas le voir ou whatever, tu sais. Tu as genre des sacs hermétiques, des pots ou des petits cups avec des joints pré-roulés dedans. Ça ressemble pas mal à ça. Avec bien du plastique. Oui, bien gros du plastique. Ça, c'est bien du plastique. La première affaire, moi, je pense qu'ils devraient comme essayer de changer, c'est ça, c'est d'être capable de le vendre directement dans un... Comme au Bulkaborn, tu sais. Tu vas là, tu fais OK, prends ça, il t'en prend un, tu coupes, il le pèse, il te le donne. Mais ils ne veulent pas faire de la manipulation pour XXX raison, mais tu sais, ça marche ailleurs. OK. Oui, c'est ça. Mais ils ont aussi des boissons au cannabis. Oui, des boissons, oui, j'avais oublié ce détail-là. Au THC, ils ont du H maintenant aussi. Oui, c'est vrai, ils ont du H. Ils ont du H. Du H. Mais voyons ça, effectivement. Comme je dis, sinon, moi, qu'est-ce que je fais normalement? Il y a un gars que quand je vais, tu sais, il me reconnaît puis je me dis, OK, bien, écoute, je m'en vais faire, mettons, exemple, je m'en vais faire un podcast puis j'ai besoin de quoi, tu sais, avant, je prenais ce Blue Dream, mais là, celui-là, le Green Cush, non, c'est Green Crack, ça sonne weird, mais c'est Green Crack. Mais celui-là, c'est mon go-to. C'est ton go-to, ça? Oui. Oui, 100%. Là, juste, je vais te faire, pour les gens qui ne connaissent pas tant ça, en gros, dans le, dans le cannabis, tu as le THC puis le CBD qui sont les deux, deux gros morts actifs. Dans le THC, tu as 150 autres particules chimiques qui sont actives là-dedans. Puis dans le CBD, tu en as 80 autres qui sont pas vraiment très exploitées. Il y en a trouvé une, en fait, qui est fucking intéressante. Dans le THC, c'est de la mitisotis, cibiloïde, une affaire comme ça, OK, pour faire court. cette molécule-là est 10 fois plus forte que le THC. OK. Ça fait que c'est 10 fois plus fort que le THC. Donc, tu sais, peu importe combien tu en prends, ça va être 10 fois plus fort. Ça fait que si tu serais capable de juste extraire ça puis d'arroser ce supplément-là dans tes plantes, ton weed serait 10 fois plus fort que ce qu'il y a en ce moment. Ça fait que 30% 10 fois plus fort avec calcul, là. Mais tu sais, le monde, moi, admettons, je parle pour moi, c'est sûr que moi, si le weed est extrêmement fort que genre, je prends une puff puis que je suis décollissé de la vie après, je tripera pas, là, tu sais. Ça dépend. C'est comme les baby puffs que tu me fais au bang, là. Ça dépend, parce que, tu sais, des fois, tu prends du moche ou de l'acide, c'est fort, tu tripes fort, on est aussi. Tu vas être quasiment rendu à avoir le même effet mais en fumant du cannabis. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ben, tu sais, moi, d'excuses-moi quand même. Non, mais juste pour finir ça, le THC, c'est l'effet psychoactif. Donc, c'est lui qui va faire en sorte que tu vas halluciner, que tu vas avoir des euphories, genre, peut-être. De l'euphorie. Puis le CBD, ça en est plus un que lui, il va être actif au niveau des muscles, au niveau du corps. Ça va pas être un, 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 un activant. Il n'y a rien qui va, qui va s'activer au niveau du cerveau. Donc, c'est ça, les, ah, c'est un beau son, ça. Ce qui est cool, au moins, avec la, la, la SQDC, c'est que, tu sais, avant, quand tu achetais du pot à ton pocheur, c'était, c'est ça, c'est ça que tu avais. C'est ça, c'est quoi que tu as, j'ai ça. Ah, OK. Si tu, c'est ça, tu sais combien de poches j'ai de ce pocheur, moi, il y en a qui le savent un peu, mais tu sais, si tu es fort, c'est pas fort. Ben, eux autres, ils, ils le savaient pas bien, ben, tu sais, c'est genre, le revendeur, il le donnait, puis lui, il le vendait, puis c'était. Tu y allais à l'odeur, ça sentait, tu fais, ça sent le Windex, ah ouais, ça, c'est du nitro turbo extrême. C'est ça, exactement, c'est du fast and furious nitro, ou sinon, tu avais le skunk, très, très communément à vue à cause qu'il se sentait à moufette, là, mais, tu sais, quand on en revenait, quand on parlait comme du pot, puis tout, des statistiques de ça, le green crack, admettons, lui que je prends, puis encore là, c'est pas du crack, ça s'appelle le green crack, il faudrait qu'il change de nom, à Chine, il est 65% de sativa, c'est, puis, tu sais, ils disent, j'aime de voir, tu sais, comme, pourquoi qu'il me le disait, les typical effects, qu'ils disent, l'euphorie, créativité, puis, il appelle ça, cotton mouth, mais, tu sais, c'est genre comme la bouche pâteuse, là, Wow. C'est ça qui est le fun, parce que, quand tu vas là, des fois, c'est un employé qui a pas encore jamais fumé, qui va pas encore jamais fumer, puis qui est même pas vraiment avec le pot, mais il va juste là pour travailler, puis là, il dit, il y a ça à boire, puis il fait, ben, c'est ça, 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 l'as-tu déjà fumé? Non, ben, Christ, tu connais quoi, t'as besoin de ta gueule, tu sais, la majorité des employés, là-bas, ce que j'aime pas, c'est ça, c'est qu'ils savent pas vraiment de quoi qu'ils parlent, savent pas vraiment ce qu'ils font, savent pas vraiment... Ben, c'est comme quand j'étais allé, justement, à côté de chez nous, tu sais, avant que je connaisse le gars qui est là, tu sais, j'allais au contraire, puis tu sais, c'était genre comme une... ma tante monnaie, qu'est-ce-tu, qui était devant moi, là, puis comme je disais, salut, ben, je vais te prendre des préroulés Blue Dream. Préroulé Blue Dream? OK. Tu sais, genre, c'est comme... Tu sais, il n'y a même pas de... une machine automatique, là, il n'y a même pas de genre, ah, mais tu sais, peut-être aujourd'hui, je pourrais te conseiller ça, ou c'est quoi tes palettes de goûts, qu'est-ce que tu aimerais vraiment? On vient de recevoir t'aurais-tu intéressé? Ah, ça serait cool. Exactement, tu sais, il n'y a pas de choix. C'est quelqu'un qui essaie du oui, pareil comme à S.O.Q. Oui. C'est pour que tu apprennes quelqu'un qui boit du vin ou de l'alcool pour qu'il fasse, mais regarde, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Exactement, c'est ça, c'est ce que je trouve plate un peu des fois de ça, c'est qu'il y a... C'est con, mais il faudrait que tu aies quand même un minimum de connaissances là-dessus, là. Ben oui, le matin, mon homme, wake and bake, Ah ouais? À ce point-là? J'étais gelé jusqu'à la fermeture, ça connaissait le oui sur un estitant, ça savait quelque chose, ça l'essayait, puis ça faisait, c'était bon, c'était pas bon. Tu peux même en fumer directement dans le magasin, fait que tu sais... Tabarnak, OK, à ce point-là. Moi, j'allais à une place qui était pas loin de chez nous avant, ça s'appelait le ACCMQ. OK. Il y en avait quelques-uns. T'as été en Verdun, ça, tu parles? Non, non, c'est pas loin sur Sherbrooke. OK, OK. Il y en avait quelques-uns dans Montréal, puis dans le fond, ça, c'était quelqu'un, ben, en fait, c'était plein de monde qui ouvrait des franchises de vente de cannabis médical. OK. Il y avait comme un médecin qui, bon, mettons, allegedly, qui fraudait le système en donnant des licences, ça, 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 Puis quand t'allais là, ben, tu disais, j'ai mal au dos, puis là, ben, lui, il t'approuvait le médecin, allegedly. Allegedly, c'est ça. Puis là, tu devenais membre. Là-bas, c'était super cool, OK, c'était comme un bar, un bar à oui. Faut arriver là, puis il y avait, il y avait toujours environ entre 15 à 20, 20 sortes de oui différents. OK. Il y avait toujours au moins un à deux contenants de oui que c'était juste du CBD. Mm-hmm. Puis le reste, c'était THC. Et là, là-dedans, tu avais de 15 à, ben, souvent, 32, 33 %. Juste pour le cannabis séché. Tu pouvais, tu pouvais prendre le pot dans tes mains, le sentir, sortir le bod, le regarder, puis dire, ah, gars, j'aimerais avoir 3.5 de celle-là, 3.5 de celle-là, 3.5 de celle-là, 3.5 de celle-là. Tu sais, tu peux faire ton mix, puis O7 aussi, puis ça. Puis si vraiment, tu ne l'aimes pas, tu sais, puis c'est vraiment quelque chose, ah, puis tu sais, il y a encore le même oui dedans, tu sais, lui, il va le checker, il va t'échanger la différence. Ah ouais? Ouais, si tu as juste fumé, Jean-Marc-Londre, qui va l'air de me battre, tu sais, c'est quoi chez vous, tu reviens, tu me battre, tu reviens, mettons, dans la même soirée, il va te rééchanger. Ah ouais? C'est genre comme tu dis, tu n'as pas aimé ça, puis il va te l'échanger? Exact, ouais. Tabarnac. Mais ça, j'imagine qu'il y a un nombre de fois limité que tu peux faire ça dans une journée. Oui, c'est sûr que si tu fais ça tout le temps, ils vont faire comme, OK, mais tu sais, Mignan, arrête là, mais tu sais, c'est que c'est un bon client et tout, puis tu ne fais pas chier. Non seulement il y a ça, mais il y a des jojubes, il y a des biscuits, il y a des siringues de rosin, il y a des, c'est un genre de concentré, il y a de l'huile aussi en siringue, il y a de l'huile de CBD. Mais l'huile en siringue, excuse-moi, quand tu dis ça de même, c'est pas pour les veines, c'est dans une petite siringue, il y avait du lean mélangé avec du cannabinoïde, le sirop du lean, la codéine mélangée avec du sirop cannabis, ça c'était bon en esti, il y avait du moon rock, du moon rock, dans le fond, ça va être un morceau de cannabis, avec comme du hash genre? Non, un petit bud, comme on dit dans l'expression, mais un petit morceau de cannabis, un petit bud, enrobé de l'huile, qui va le tremper dans la poudre, comme on dit, le finger, tu sais? Oui, la résine, pas la résine, excuse-moi. Non, mais le kiff, la poudre du cannabis, quand tu grins, ça va le rouler là-dedans, une autre couche de l'huile, ça va le rouler encore, puis ça va faire comme une roche, ça s'appelle le moon rock. Oh, Chris, oui, je voyais ça passer une couple de fois, des fois en story. Il vendait ça, ça c'était écoeurant, il vendait des gros bâtes pré-roulées, genre d'affaires de fous, enroulées avec, ça c'était écoeurant, ça s'appelait un moon rock, ça s'écoûtait 15 piastres, un moon rock joint, c'était 2 grammes de weed roulé, puis autour, autour, tu avais comme un genre de, tu avais comme un genre de, d'enroulage, de, comment je peux dire ça, pas de l'huile, mais comme une pâte, une pâte de thé haché, c'était comme tout enroulé au dos, de la base jusqu'au top, c'était enroulé au dos, puis là, c'était trempé dans la poudre, dans le kiff. La barnaque, c'est genre du poulet Kentucky, mais tu fumes ça, là. C'était fou, mon boy, c'était fou, tu fumes, une affaire de même, t'es défoncé, mais ça, tu fumes ça par les deux côtés, parce qu'autant que ça fume en avant, c'est l'huile qui fume, là, c'est l'époque de la merde, et ça, s'il boit. Là, il y avait ça, il faisait des espressos avec du thé haché, il pouvait, il pouvait tout faire, il y avait tout, littéralement, tu sais, name it, il y avait toutes les affaires. Puis là, cette place-là, tu pouvais aussi fumer ton cannabis, il y avait un système de filtration d'air, tu pouvais jouer au PlayStation, là-bas, il y avait des jeux de société. Tu sais, tu parles d'une idée de business, ça, c'est être en crise, c'est comme un café, un café cannabis. Ah, un café pot, il y en avait plusieurs, il y en avait un jeu sur Queen Mary, mais lui, le gars qui était là, il fraudait, si tu payais ta carte de crédit, il a passé dans les nouvelles, il fraudait avec des cartes de crédit, puis tout, ça fait que j'ai dit, tu peux être tout en, quand tu fais des affaires de maire, de toute façon, tu peux être tout en cash, même s'il y a des descentes de police, parce que s'ils se font pogner par rapport à la fraude qu'ils font, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais le service qu'il y avait là, était écœurant, que je n'ai jamais été là pour, honnêtement. Tu payes un abonnement, 100 piastres par année, puis... 100 piastres par année? Ouais, 100 piastres par année. T'as-tu des rabais avec ça, genre, ou c'est juste comme... Euh... J'imagine que t'as des avantages qui viennent avec. C'est ça que moi, j'ai cherché à la SQDC. OK. Ouais, genre un 11, là, de triple A, c'était genre 125. OK. La SQDC, je sais, 175. Ah, SQDC, on paye comme une petite fois plus de prix, le KISS pour un 3,5... Moi, je m'en rappelle dans le temps, pour un 3,5, c'était 20 piastres, là. Moi, tantôt, tu disais celui qui t'a le plus gelé. Hum-hum. Ben, lui, j'ai eu le plus de fun, genre, que j'ai un meilleur buzz, c'est lui, là, à la Scandtenderfuck. Moi, c'était du Blue God, puis du Gorilla No. 4. Gorilla No. 4, c'est 32% de THC, puis du Blue God, c'est 29. Oh, sacrement! OK. OK, on a mélangé ça avec du H. Moi, puis François, à un moment donné, on se dit, on va faire un hotbox, OK? Puis, j'étais allé acheter des papiers, je ne sais pas si tu t'en souviens, non, je ne pense pas, on était encore en chicane dans ce temps-là. Puis, j'avais des papiers, ça, de long, des RAW, OK? Puis là, pour les gens qui ne sont pas là, c'est environ 12 pouces, que c'est un papier de 12 pouces de long. On s'en est collé deux, un à côté de l'autre, mais il n'était pas vraiment large, il était environ 2 pouces de large. Fait qu'on s'en est collé deux pour faire au moins un 4 à 5 pouces de large, mais 12 pouces de long. Puis, on a grindé du weed. On a grindé du weed. Bon, on a grindé du weed. On a grindé environ comme genre 14 grammes. 14 grammes. 14 grammes, puis on a roulé environ 14 grammes. Mais, est-ce qu'il faut que tu saches avec un batte qui est gros même, mais pas très très long, pas très très large, c'est que c'est dur, très très dur à rouler à deux mains. De ne pas avoir un dirty mind dans ce temps-là, quand tu parles de ça. Non, mais c'est dur à rouler à deux mains. Fait que là, il fallait quatre mains. OK? Pour les gens à la maison qui nous écoutent, ils parlent d'un joint, pas de... Ouais, on ne va pas me rouler la porte. C'est ça. Fait que là, moi et François, on se met comme, tu sais, moi je le tiens même, fait que lui il a sa main là, puis sa main comme ça. Là, on est comme quatre, puis je dis, OK, là, il faut qu'on soit vraiment timé, mon boy. Il faut qu'on le roule en même temps. Fait que là, on fait, t'es prête? Il dit oui. Pousse, doigt, pousse, doigt, pousse, doigt, pousse, doigt. La première fois, il a cassé, il a fendu. On avait beaucoup travaillé, puis là, il fend, je suis à tabarnak. On a gossé 15-20 minutes sur celle-là. Fait que là, bon, on en remet le weed dedans, puis tout, on en fait ça. Là, OK, t'es prête? Oui. Là, on a appris nos erreurs. Doigt, pousse, doigt, pousse, doigt. OK, là, t'en se tuer. OK, voilà, tiens-le, je commence à lécher au bout. Là, OK, on plie, on roule. OK, là, je vais continuer à lécher. OK, c'est bon, c'est bon. Pousse, doigt, pousse, doigt. Là, je relèche, on roule, on roule, on roule, on roule. Gros, une patte de chair, il mesurait 12 pouces de long, il était 4, au moins 2 pouces de large de diamètre. C'est dur de penser que tu ne parles pas d'une verge, honnêtement, quand je t'écoutais parler, Oui. Pour vrai, ça devait être nasti des pop-ins. On s'en va dans la salle de bain, on roule l'eau chaude du robinet, on roule l'eau chaude de la douche, on forme la porte, on met la serviette en dessous de la porte, on light le bat, on commence à fumer ça, c'est 12 pouces de joint, le gros, tu devais être défoncé sur un temps rare. On ne l'a même pas fini, on a fumé la moitié du joint, on n'était juste plus capable, mais plus capable. Il y avait de la boucane à ne même plus voir François. Il était assis, à côté de moi, il était très clair. Il était, gros, il était à un bras de distance, un bras. Je passais le joint en allumant le joint, là, je voyais sa face, je me disais, je ne suis plus capable, je le sais, moi non plus. Fait qu'on écrase le joint à la moitié du joint, on sort de là, le gros, on s'en va sasser sur le sofa, on est défoncé, mais high, vraiment high, pour au moins deux heures et demie. Oh my God. Fait que là, on retourne dans la salle de bain, on a repouf, un quart de ce qui, une demi de ce qui reste, on a rééteint, on retourne s'assez, fuck, on a fini le reste de la main, on n'était plus capable, plus capable de fumer. Fait que ça a été probablement mon meilleur buzz, ça a été ça. Ben ça, moi, comme je disais, gros, c'est écœurant, mais tu sais, comme moi, je disais sur le pot, c'était comme, genre, je parle du meilleur vibe, tu sais que genre, j'ai vraiment été, tu sais, j'étais high, mais pas décollisé, je pense, la fois, ok, que j'ai été le plus décollisé, c'est un party d'Halloween, je suis un ami, encore, dans mon coin de pauvre, Sainte-Julienne, pis, no offense, but, en tout cas, j'étais chez un ami, pis on était un astute gang, pis à un moment donné, il y avait comme un astute gros sac poubelle, mais c'était tout de la leaf qu'il avait coupé, genre, fait qu'en un moment donné, on était autour du feu, pis là, genre, tu sais, à un moment donné, il me disait, yo, il apportait ça, à un moment donné, je sais que ça, c'est la leaf que j'ai coupée, parce qu'il faisait pousser dans ce temps-là, pis là, j'étais comme, yo, t'es pas game de casser ça dans le feu, pis là, il s'en va chercher un astilleux tuyau d'aspirateur, man, fait que genre, on était tous les cinq qu'est-ce que ça a passé tour à tour, pis on n'a pas fait là-dedans, c'est sûr que c'était pas la chose la plus intelligente à faire, mais c'était drôle en calice, pis j'étais vraiment défoncé ce soir-là, avec de la leaf, j'étais vraiment défoncé solide, pis, ben, tu sais, on avait fumé une couple de joints en même temps avant, là, j'avais, c'est drôle, tu dis ça, j'avais un ami, tu sais, les pompes qui t'utilisent pour gonfler les matelas gonflables, les petites rouges, pis ça prendra la suite dessus, pis ça crache, je l'ai fait avec un shop-back, ça aussi, il a fait un bon, genre, ben, un, comment on appelle ça, il a pris une entonnoire, pis il a coupé le boule jusqu'à ce qu'il soit la même grandeur que le truc, il l'a mis dessus, pis il a mis de l'aluminium à l'intérieur, pis en deux, trois tours, il a mis plein de weed dedans, ben, des feuilles, tout le monde a fait, pis il est parti sans faire avec une torche, pis il a allumé le blower, il a rempli de la pièce, le groupe de boucane, mais la pièce, pis là, tout était fermé, mon homme, pareil comme dans sa domaine, on s'est dit, fuck, on a été gelés, ça a pris une heure et demie, on était tous gelés. Ta-pa-naque, à ce point-là, gros, en mettant, comme les deux pièces, là, ben, il y avait un esti gros cône, t'es rempli de feuilles, avec une grosse torche, pis là, l'aspiration, pfff, ben oui, moi je me rappelle ça, à un moment donné, c'était, quelqu'un fait ça même, moi je me rappelle, à un moment donné, quand je travaillais avec mon père, mon père, il fumait du bât, il y avait, pis il fumait tout le temps, genre matin, soir, whatever. T'as-tu fumé avec ton père? Oui, une fois, sans le vouloir, c'est justement là que j'en venais, j'avais fumé avec lui, parce que, à un moment donné, on était à la shop, moi pis lui, pis dans son cendrier, tu sais, comme lui, il fumait tout le temps la pipe, par exemple, c'était rare encore, il se roulait un joint, fait qu'il fumait la pipe, mais tu sais, il grattait la résine dans sa pipe, pis il mettait ça, il essuyait ça sur le bord de son cendrier, fait que tu sais, la grosse résine noire, pis à un moment donné, moi, j'étais dans la shop, je fumais une cigarette, pis à un moment donné, comme je mets ma clope sur le cendrier, ce que je vois pas, c'est que j'accote le feu de ma clope sur la résine. Fait que là, à un moment donné, tu sais, ouais, j'ai fumé ça, je parle avec mon père, je parle avec mon père, pis lui, il l'a vu, il l'a vu, que j'ai accoté ma cigarette, il a encore rien dit, pis à un moment donné, je suis comme, tu sais, je trouvais que ça sentait le pot, là, je suis comme, ok, Fait que là, je continue de fumer ma clope, pis à un moment donné, je commence, genre, je suis comme, Chris, man, c'est un verne, c'est un exportiste, je suis en train de fumer, je suis commencé à être buzzé, pis là, à un moment donné, je sens ma, tu sais, ça sent bien louis, d'histoire, pis là, je me penche, je check le cendrier, pis je vois la grosse résine noire, qui est en train de fumer, genre, pis avec un gros spot, comme j'aurais mis ma clope, là, j'étais comme, ah, tabarnak, man, fait que là, mon père, il était crampé, avec le calice, finalement, ça a juste fini, que j'ai fumé avec, il a l'a été sa pipe, un moment donné, pis il me l'a passé, il a dit, tiens, point, si tu veux, j'étais comme, ok, rendu le temps qu'à fin, c'est quoi ta pire histoire de cannabis, mettons, en lien avec le cannabis, ma pire histoire en lien, si tu sais pas, moi, je peux raconter la mienne pendant que tu penses, ouais, vas-y, je suis curieux, c'est pas directement, genre, ah, j'ai fumé du cannabis, pis, non, moi, ça fait quand même assez longtemps que j'en fume, peut-être même 8 ans, je te dirais, pis, ça a toujours été comme, mon out answer, tu sais, admettons que je suis vraiment fucked up sur quelque chose, j'en fume un, pis on dirait que je reviens à mon niveau normal, c'est un petit bizarre. Non, non, mon paix était barré. Fait que, ma pire histoire, c'est un peu en lien, j'étais en train de gamer, sur mon laptop, j'avais comme, genre, une planche de bois sur moi, avec mon laptop sur moi, pis à ma gauche, j'avais deux canettes de bière, une canette que je tape mes, dans ce temps-là, je fais ma cigarette, que je tape mes cigarettes, pis mon joint, pis une canette que je bois, tu sais, fait que là, je game, je game, je game, je suis dedans, je fume, je fume, batte, cigarette, batte, je tape, un moment donné, tu sais, je suis en train de jouer à l'égard de les jambes, fait que là, je prends une gorgée bien vite, mais je prends une gorgée dans celle que je tape. Ta gorgée de canette de cancer, là. Ouais, ouais. Mais tu sais, comme, une bonne gorge, pis moi, je mettais de l'eau dedans, justement, pour que ça s'éteigne, pour que ça fasse la boucane, tu sais, fait qu'il y avait de l'eau dedans, là. J'ai fait, l'ordinateur, mon homme, elle a levé vite, je suis parti à la toilette. Je pense, ce soir-là, j'ai avalé du rince-bouche. Ah, t'as tout fait, t'avais de l'écartal. C'est sûr, man, je m'en souviens plus exactement, mais je suis pas massif, je me suis mis les doigts dans la gorge, pour essayer de vomir ça. J'ai comme, c'est dégueulasse. C'est l'affaire la plus dégueulasse, je recommande pas ça à personne. Je sais qu'il y en a des gens que ça leur a probablement déjà arrivé de ne pas faire leur dégorger ça, mais c'est probablement la pire affaire en lien avec le cannabis qui m'est arrivé. C'est dégueulasse. Ouais, je sais. C'est dégueulasse. Moi, ben, t'sais, j'avais pensé, moi, c'était arrivé à un moment donné, genre, c'était pas moi qui avais fumé, mais j'étais là, t'sais, c'était justement chez mon père, en temps que j'habitais avec lui, puis, comment c'était fait, c'est genre, il y avait une petite cuisine, je suis pas mal sûr que j'ai déjà raconté ça, mais quand même, je pense que c'est pas le pire, j'ai eu peur de cette chose-là, mais c'est quand même assez drôle aussi. Fait que genre, quand c'était fait chez mon père, t'avais comme la cuisine, puis là-bas, tu descends deux, deux marches, deux petites marches en bas, là, puis t'avais la table de cuisine. Puis, il était en train de fumer, là, puis il fumait, puis il fumait, t'sais, puis comme, normal, puis à un moment donné, comme, il a monté ses deux marches, puis là, à un moment donné, mon père, il a figé là, j'étais comme, t'sais, je m'en reviens devant, t'sais, je vois juste mon père, qui est là, t'sais, comme, debout comme un potot de téléphone, j'suis comme, ça va pas? Puis là, genre, en une fraction de seconde, il a, il a crissé de camp, il a fait la planche à terre, man, POU! Là, j'étais comme, ça y est, est-ce que je viens de voir mon père crever devant moi, j'étais, what the fuck? Est-ce qu'il fumait la cigarette? Non, non, il a fumé le spot, mais genre, Oui, je sais ce qui s'est passé, il fumait beaucoup la cigarette aussi, je sais ce qui s'est passé, parce que ça m'est arrivé, deux, trois jours, il y a blackout, ça l'aide, ouais, genre, si tu prends une bonne puff, puis tu montres, tu te lèves d'un coup, puis après, t'expris, ça m'est arrivé, j'ai pris une bonne puff de mes deux veilles, puis là, je me suis levé, puis j'ai expiré en chemin, j'ai allé dans les toilettes, puis j'ai pogné, genre, j'étais tout étourdi, puis tout, puis j'étais plus capable de maintenir, je l'ai cogné à la tête dans le miroir, je me suis levé, j'ai fait un blackout d'une seconde, ah ouais, je suis probablement sûr que c'est ça qui est arrivé à ton va, il a pris sa puff, puis en prenant sa puff, vu qu'il manquait d'air, mais il n'a pas eu d'oxygène au cerveau, à ce moment-là, puis il s'est levé, puis je suis sûr à 100%, il a fait la planche, il était bien levé, je suis sûr que c'est ça, puis genre, il s'est relevé après, puis t'es comme, hé non, est-ce que ma tête, c'est ça, voyons-là, je viens de l'envoi, je suis comme, du coup, j'étais sûr que t'étais mort, resté, mais t'es une bonne, quelqu'un de bien avec ça, j'étais dans la douche quand j'étais jeune, puis je pense que j'avais échappé mon samoa ou mon éponge dans le fond du bain, en prison ça? Non, chez nous, Bernie! Je te rencontrerai ça après en prison, puis je me penche, je bois la ramasser, puis moi je prenais mes douches vraiment en chaude, le fait de me pencher, probablement comment j'ai pris aussi mon oxygène, je me suis relevé, il n'y avait pas d'air dans mon cerveau, j'ai tombé blackout pendant 5 secondes en bas du bain, mais tu sais, à travers du rideau, c'est la balle de toilette, j'ai cassé la balle, mais tu sais, le dessus de la balle, là, bang, 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 bam, j'avais avec ma mère, ma mère, elle part à courir, hé hé hé, elle ouvre la porte, moi je suis, tu sais, j'ai en, je ne sais pas, 10 ans, 10, 12 peut-être, elle ouvre la porte, j'ai le rideau sous moi, à moitié tout nu, tu sais, ça va, je suis tombé dans les pommes, fait que je suis probablement sûr que, mais pour te dire, quand j'étais au diapason, qui est au centre, centre de détention Dominique Savio, les douches, t'es éloquence, quand j'étais jeune, les douches, tu ne prenais pas ça, tu ne prends pas ça en groupe, c'est genre, c'est des gens de, comme des cabinets, si on veut, ok, ok, puis ça t'est arrivé ça, ou c'est, ok, t'as échappé, le savon, non, 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 je suis allé prendre mes douches, pendant quelques mois, quelques mois, j'avais même pas été allé, ça a poigné un fois, je pense, depuis qu'on se connecte, tu me dis ça, j'en ai fait des affaires, tu as barnac, de con, j'ai fait des familles d'accueil, aussi, ah ouais, ok, là, c'est dit là, I got so many questions for you, ben là, on va s'écarter du sujet, si on fait ça, je vais en répondre en une, je vais en répondre en une, ok, euh, à quel âge t'as été en fin d'accueil? euh, t'as été primaire de troisième, ok, troisième année du primaire, mettons, à partir du troisième année du primaire, je sais pas, à quel âge environ t'as été en troisième année du primaire, sept, huit, huit? ouais, c'est ça, huit ans à peu près, environ c'est l'âge de huit ans, donc, d'abord, ok, holy shit, oh my god, ok, c'est, c'est des infos qui sortent, je ne savais point, c'est pour ça que j'étais un tough motherfucker, yeah man, c'est pour ça que tu bois ton vin d'une cup à café, ouais, tu vas me le faire voler, parce que quelqu'un, il essaie, j'écris ça en cricote d'en face, t'es un titre, tu lui colles ça dans le front, pète le nez, ok, hey, est-ce que tu connais c'est quoi les lois canadiennes émises à partir du 18 octobre, pour justement, ce qui concerne de, de vendre le cannabis légalement, les lois par rapport à ça, des lois chiques qui ont instauré des lois un petit peu comme côté alcool, tu sais, pas consommant conduisant, pas en fumée, moi je vais t'en dire, moi je vais t'en dire deux, trois que je trouve qui sont comme un peu bizarres là, donc un adulte peut avoir en sa possession 30 grammes de cannabis séché, sur lui en lieu public, ok, au-dessus de 30 livres là, tu commences à courir après le risque d'avoir 5 ans en prison, sauf que ça dit rien par rapport au jujube, au bonbon, au biscuit, bref, à tous les edible, les huiles, le hash, le cristal, parce qu'il y a du cristal de THC, qui est genre 97-99% de THC, j'en ai déjà eu ici, je pense que tu as déjà montré, oui, tu me l'as dit, puis j'ai back off, c'est que, c'est du shader, fait que tu sais, genre c'est quoi, tu peux avoir 30 grammes de cannabis sèche, puis là, autant que grammes de n'importe quelle autre affaire qui est du cannabis dedans, ils disent pas, et les provinces non plus, ils n'ont aucune loi là-dessus, ce que je crois un peu stupide là, le THC au volant, le THC au volant, c'est non, mais si une police, c'est comme l'alcool, ouais, exactement, si une police, mettons, t'arrêtes, puis qu'ils décident que, t'as l'air d'un gars ou d'une femme, qui aurait fumé, mais qui n'a pas tant de preuves que ça, puis ils décident quand même de te ramener au poste, pour faire un test sanguin, puis que là, dans ton test sanguin, il y a du THC, parce que le THC, ça reste plusieurs jours ensemble. Moi je pense que ça reste un mois, on n'en parle pas. Ben, il faut te faire incriminer, puis il n'y a pas de juste milieu en ce moment avec ça, fait que tu sais, comment est-ce qu'ils vont justifier le fait que, c'était pas vraiment fumé cette soirée-là? Ouais, c'est ça. C'est juste parce qu'il y avait une condition mentale, ou peut-être, dans ta vie, qui faisait que tu chauffais de croche, tu sais en tout cas. Je trouve ça assez bizarre là. Tu peux faire pousser du weed chez vous, à part au Manitoba, puis au Québec, les autres provinces, tu peux être un droit. C'est tabarnak. C'est bien de la mort du niveau Québec, Chris. Manitoba, puis Québec, c'est interdit, puis là, les autres, par contre, ils recommandent aux propriétaires de gérer le fait que les propriétaires devraient interdire ça. En fait, on peut comprendre pourquoi les propriétaires n'aiment pas ça. Ça peut causer des problèmes de moisseux, des problèmes d'odeur, des petits insectes, des petits parasites. Tu ne t'occupe pas des choses. Puis, ma préférée, c'est la suivante. C'est que tu as le droit de fumer du weed dans ta maison. À part en Alberta, en Saskatchewan, puis en Ontario, tu as le droit, en fait, tu as le droit chez vous. C'est même la place la plus safe à fumer du pot, parce que quand c'est commencé, ça te disait que tu peux fumer du pot n'importe où. Puis, finalement, tu ne peux pas fumer du pot à tel lieu de ci, à tant de pied de ça, à tant de pied de ci. Ça fait qu'à part en Alberta, c'est ça qui est niaiseux, je ne sais pas où tu vas fumer ça, mais Alberta, Saskatchewan, puis Ontario, tu peux fumer chez vous. Tu ne peux pas fumer chez vous, dans ces provinces-là? Non, tu ne peux pas. C'est bien calve, c'est ça la loi, tu n'as pas le droit. C'est pour ça que tout le monde, c'est violent en Saskatchewan, c'est sûr. C'est juste la violence, je n'aurais pas le droit de fumer mon pot de chez nous. Tu n'aurais pas le droit de fumer dans un pot. Peut-être en m'en venant, il m'a suivi, l'enfant de chien, il se sent vraiment mauvais, je suis désolé. Moi, j'ai un collègue de travail, justement, qui vient de Saskatchewan, puis il me disait, genre, « Bitch, I'm going! » Il me disait, je disais, « Ah, c'est Skakatoon! » Mais il vient de là, puis il me disait, genre, « Quand tu vas dans la rue, puis quelqu'un te demande une cigarette, tu ne lui donnes pas. » Parce qu'apparemment, c'est genre un, comment je peux dire, un, un, qu'est-ce qui va te trigger, que le gars va te rob, qui va te moquer dans le fond, genre, il va te dire, « Ok, maintenant, donne-moi ton portefeuille après. » Ah, puis c'est sûr, j'étais comme, « Yo, ok, what the fuck, maintenant. » Il me contestait ça, j'ai dit, « Ok, je pense que dans toutes les places sont un peu dangereuses, ça doit être comme ça, selon moi. » Skakatoon, oui. Bien, je peux te dire, le Nunavik aussi, ils ne sont pas pires, on va te dire, pour avoir travaillé là-bas, puis voir ce qui se passait, ils sont solides là-dessus aussi, justement, le pot là-bas, « Ok, c'était dur en avoir là, vraiment. » C'est quoi, qu'est-ce que tu penses du modèle d'affaires, tu sais, on en parlait un peu tantôt, ça ressemblait à une pharmacie, tu ne peux pas voir rien, tu ne peux pas sentir rien. C'est quoi que tu penses du modèle d'affaires de la SQDC en ce moment? Bien, je trouve, comme je dis, c'est un peu plate, parce que tu ne sais pas vraiment, c'est tu, moi, pour ma part, je connais quand même un peu le cannabis, mais c'est d'autres sortes que, tu sais, je ne peux pas dire le gouvernement, mais oui, c'est d'autres sortes qui ont sorti sous d'autres termes, d'autres noms, fait que genre, c'est comme pas mal du essai-erreur en tout cas, qu'est-ce que je fais, tu sais, je rentre là, je checke les stats un peu, moi, je recherche beaucoup du sativa, puis un peu de CBD, moi, je ne suis pas un gars vraiment d'indicat, je suis plus sativa, fait que tu sais, j'en cherche vraiment qu'est-ce qui, que oui, je vais avoir un bon, que je vais buzzer, mais comme, que je vais être bien, avoir un bon vibe, mais tu sais, rendu là, c'est genre comme, quand tu marques ces noms-là sur internet, il ne sort à rien. Non, c'est ça, parce que, attends, tu vas checker, tu marques un nom, mettons, tu dis, je ne sais pas, moi, tu veux du Gorilla Gluten, puis là, ok, mais Gorilla Gluten, ça existe, ça sur internet, tu peux aller googler ça, mais moi, je te parle, mettons, la cerise sur Sunday, ben, la cerise sur Sunday, tu vas marquer, la cerise sur Sunday, pourcentage, tu sais, ça n'existait pas, parce que c'est eux qui ont mis un nom de même. Exactement, tu sais, c'est le producteur, je ne sais pas vraiment qui choisit le nom, honnêtement, ben, c'est ça, c'est vraiment comme, là, c'est les noms que tu vois un petit peu comme accrocheurs, tu sais, comme, tu sais, Blue Dream, toutes ces affaires-là, Blue Dream, Green Crack, tu sais, c'est, ben, Green Crack, au début, moi, quand j'ai vu ce nom-là, je fais comme, bon, non, ça existe, ça, ben, oui, c'est la sorte du spot, là, mais je veux dire, ton Blue Dream, tu fais comme, ok, c'est un crachard. Ça existe aussi sur le marché, c'est des vrais noms, ça. Ok, c'est vraiment des vrais noms, ok, ben, ça, je me disais, ok, Blue Dream, j'ai jamais vu ça avant, à un moment donné, j'avais vu aussi White Shark. Ouais, ça existe aussi. Mais White Shark, lui, c'est genre plus CBD. ouais, ouais. C'est ça qui, attends un petit peu, Great White Shark, c'est exactement, c'est genre une tonneur vraiment, vraiment, vraiment basse en THC, puis, c'est du Indica, dans le fond, mais plus avec du CBD, c'est, c'est vraiment, il faut que tu connaisses en stat, il faut que tu saches, mettons, c'est quoi du Sativa, du Indica, CBD, THC, tu sais, les pourcentages, que tu sais, quand tu connais ta limite à quelque part, mais je trouve ça plate parce que tu ne le vois pas, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas senser. C'est la seule bonne affaire, au moins, c'est que tu as un indicatif de ce que tu achètes au niveau du pourcentage. Oui, exactement. Moi, je ne veux pas, si j'allais, même au ACCMQ, ce batch-là, c'est ce que le strength te donne, c'est ce que la fleur va te donner, ça va te donner entre ça et ça. Là, mais eux, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils testent la batch qui est de vente et ils disent, OK, mais c'est exactement ce pourcentage-là. Oui. Tu sais ce que tu achètes, tu le sens en plus, tu ne l'aimes pas parce qu'il n'y a pas assez de crystals dessus, il n'y a pas assez de kiffes, tu ne le prends pas, tu ne l'achètes pas. Exact. Puis comme on disait aussi tantôt, en lien avec ça, le monde qui travaille là, ce n'est pas nécessairement du monde qui s'y connaisse là-dedans, c'est plus du monde qui avait besoin d'une job, ils ont pris la job. Il y a beaucoup de monde, tu sais, c'est une fâchie, il y a beaucoup de monde qui disent, ah oui, mais c'est parce que ils ne sont pas bien payés, c'est normal qu'ils donnent un moins bon service, blablabla, puis ci, puis ça. OK, t'as mis là. Moi, aujourd'hui, j'ai fait mes recherches, OK, mon petit bonhomme, puis même avant aujourd'hui, comme je te dis, je suis allé à Toronto, puis je suis retourné à Toronto quand c'était légal, puis je suis allé dans une place qui s'appelait Tokyo Smoke, Tokyo Smoke, tu rentres là, puis tout le Wii qu'ils vendent, il est dans des petits contenants en vitre, donc tu peux le voir, mais étalé partout dans le magasin, partout dans le magasin, tu n'as pas une Wii différente, tu peux prendre le Wii, pareil, comme attaché sur un téléphone quand tu vas acheter des téléphones dans des places, comme il est attaché à un fil, tu peux le prendre, tourner le petit truc, le sentir, là, tu peux le sentir littéralement, puis quand tu en as trop senti, il y a des petits pots de café un peu partout, tu sens le café parce que le café, ça resette l'essence olfaxique. Ça resette ton odeur, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment le fun, là, tu as des sofas, tu peux t'asseoir, tu peux s'y, ils vendent des accessoires, ils vendent des bongs, ils vendent des pipes, ils vendent, tu sais, à la SQDC, ce qu'ils vendent, c'est du papier, des lighters, puis des grinders. Oui, c'est ça, l'essentiel. Ça ne sert absolument à rien, plus c'est d'autres magasins qui doivent provide pour ça, tandis que là-bas, mettons, à Toronto, qui est semi-privée, semi-gouvernementale, ils vendent plein d'accessoires qui viennent pour consommer ton cannabis, des vapes. J'aimerais ça acheter, tu sais, comme la grosse pipe que Gandalf y avait. J'en ai une ici, une grosse pipe en bois de Gandalf. Yo, je te l'achète, je ne sais pas si c'est ça que tu as pogné ça, mais j'en veux une. Je veux vraiment ça, c'est vraiment cool. Elle est super belle. Non, pas dans cette réveille, justement à Toronto. Asti. Elle est super belle. OK, mais ça, je vais m'en pogner une de la même. Je suis un gros fan de Seigneur des Anneaux, puis genre je tripe au bout de tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça, puis je ne comprends pas pourquoi qu'ils ne se basent pas sur un modèle comme ça, parce qu'en ce moment, la SQDC, elle fait seulement, là, les chiffres ont sorti, ont fait seulement 190 millions de dollars bruts de profit, 23 % de profit net. 23 millions de profit net. Fait que ça, selon toi, ce n'est pas beaucoup, ça? Ben, tu sais, ce n'est pas beaucoup si on regarde, mettons, un pionnier comme Colorado qui a été le premier à légaliser le pot aux États-Unis que la... 2021-2022, 2,22 milliards de dollars en rendement. Puis les autres, c'est semi-privé, Fait que c'est du monde comme toi et moi qui peut acheter une licence du gouvernement puis qui commence à vendre. Tu sais, on se rend compte que Chris, la première année qu'eux sont sortis, ça a tellement rempli les coffres de la ville que la ville a envoyé un chèque de 52 dollars à chacun des citoyens de Colorado. Tabarnak. Tu es comme genre j'ai trop de cash, je vais t'en donner un peu. Ce n'est pas comme Legault. Mais non, c'est ça. Tu sais, nous autres, ça fait trois ans en ce moment qu'on est là puis on ne dépasse pas encore le 200 millions de profits. Comment ça? Pourquoi? Moi, d'après moi, c'est parce que c'est une opinion, mais d'après moi, le monde achète encore de leurs pochers la plupart du temps. Je pense que le problème c'est la CAQ. Aussi. Mais tu sais, comme on parle de ça, mettons, je suis t'en même. Vu que tu en parles. Vu que tu en parles, tu sais, Mike Tyson 2.0 qui a sorti son pot que c'est simple, c'est toi qui me conteste ça justement qu'il voulait faire comme il voulait vendre son pot au Canada et qu'ils ne voulaient pas parce que c'est un marché des États-Unis et qu'eux autres veulent juste encourager du monde du Canada. Exactement. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est bien que tu me le dis. Le Québec veut encourager en grande partie du monde qui produit du Québec fine, mais les prix sont tellement hauts pour ce qu'ils vendent qu'il y a des compagnies qui font faillite. Il y a une compagnie comme Exo qui a été, qui a fait plein d'investisseurs qui ont absorbé 49 North Cannabis qui est 49 North Cannabis by the way. C'est deux personnes qui ont parti ça. Qui ça? Un de mes anciens patrons, Guy Laliberté du Sors du Soleil puis l'ancien ministre de la Justine John McKenzie ou John John quelque chose Ah oui, ils ont parti ça 49 North? En 2018, pas en 2018, en 2014, il est parti de là puis lui, il était extrêmement contre le cannabis. Il sort de là comme ministre, paf, l'année prochaine, il a investi avec Guy Laliberté pour faire pousser du cannabis partout. Hey, comme si le gars il ne savait pas d'abord, ça faisait longtemps d'abord qu'il prévoyait qu'à la prochaine magistrature qui allait être Trudeau, ça allait être absolument voté. Peu importe c'est qui qui allait être là, je suis sûr que c'était obligatoire que le pot soit légal. Il a planifié son coup en crise, pareil. C'est ça, à cause de ça et à cause des ventes parce qu'Exo produisait trop, la SQDC a mis des prix super raux pour l'11 puis pour le... En fait, au début, ils ne vendaient même pas des 11. Au début, c'était... Puis là, Astar, ils ne font même plus ça, c'est que c'est les caves. Avant, c'était des grammes, 3.5, 7 grammes puis 15. Là, ils ont arrêté de faire des 7 ou en tout cas, Chris, je n'en vois jamais, 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 jamais. Puis, c'est sûr que je ne vais pas tout le temps là parce que moi, j'ai encore mon gars du RCCMQ puis j'ai dit oui, Chris, c'est mon meilleur. Mais pour les... Quand je vais, je lui vend tout le temps pour des 7 à chaque endroit puis on dirait qu'il n'y en a plus. Mais là, ils vendent des 11. Je n'ai déjà acheté un 11 à 165 piastres. Tabarnak, du Chris. C'est même pas du gros grade, tu sais, c'est du 26%. Moi, j'achète du AAA. Même Astar en ligne, tu peux faire venir ça du BC pour fucking pas cher ou mon gars qui vient ici, tu me vend ça pour 100, 145, 150. Tu m'en avais fait en plus du PC, c'est fucking bon, man, ça là. Je trouve que le modèle d'affaires fait vraiment dur. Ils devraient vraiment regarder ça comme qu'ils font ailleurs parce que ça serait une crise de grosses sources de revenus. Ça blackmailerait un peu le crime organisé. Ça couperait, ça mettrait des... Il y a des entreprises québécoises qui vendent le cannabis à la QDC qui sont obligées d'en jeter à la fin du mois parce qu'ils pourrient. À ce point-là? Oui, parce qu'ils ne sont pas capables de le vendre et ils le vendent trop cher. Pour que la QDC fasse en bas de 190 millions, le Manitoba, Tabarnak, ils vendent des vape de Manitoba. Moi, j'ai regardé tous les autres sites. Cette semaine, je suis allé visiter tous les autres sites des neuf autres. On ne s'en compte pas la nôtre des huit provinces qui sont au Canada. À part Alberta qui est vraiment strict, la majorité de la gang, c'est vraiment wild ce qu'ils vendent. C'est vraiment wild. Il y a des places qui sont semi-privées en ligne. Tu peux acheter du cannabis en ligne en ce moment. Tu marques cannabis en ligne et il y a plein de sites que tu peux acheter. Ça n'a aucun sens. Les Indiens. On parle-tu des Indiens? Oh, Christ, oui. Je voulais justement en jaser de ça parce que j'étais à un moment donné avec un ami dans le coin d'Oka et tout ça. Exactement, gars. Il y a deux pionniers à Oka qui s'appellent le Green Devil et le Medicine Box. Oui, oui, oui. Medicine Box, je connais. Ils ont commencé dans des conteneurs. Les passagers sont rendus avec des places de fous et le gouvernement Canada leur interdite de vendre ça. Tu sais, le cannabis au niveau des religions, la Bible, même au début, la première, première, disait... En fait, je ne vais pas associer la Bible à ça parce qu'Oka, mais... Au cas. Au cas. Tout tout. Mais moi, ce que je pense, c'est que, tu sais, l'ordre religieux catholique au début, c'était probablement du monde fucking défoncé. Que ce soit pas sur le cannabis, ça soit autre chose, c'est sûr, tu sais. Puis c'est facile. C'est facile à croire parce que quand tu regardes l'histoire des papes dans l'histoire, jusqu'au pontificat, genre 1600, 1700, les papes fourraient des bitches à taux de bras, des prostituées à taux de bras, ils fourraient des gars à taux de bras, ils fourraient... Ça fourrait, là. Fait que c'est sûr que ça consommait des substances puis que ça, ça vient de Jean-Michel qui est le premier pape pontificat l'an 32 après Jésus-Christ. Parce qu'avant, c'était Jésus-Christ qui disait à Jean-Michel jusqu'à l'an 32 puis Jean-Michel, c'est le premier pape jusqu'à l'an 63, quelque chose, en même temps, en tout cas. Fait que tu sais, les Indiens, les autres, utilisent le cannabis depuis... Les Indiens, c'est pas vrai. Les Premières Nations... Les Autochtones, en tout cas. Non, 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 pas ça. Les Premières Nations. Les Premières Nations utilisent le cannabis puis le tabac depuis vraiment longtemps. Ben oui. Le gouvernement du Canada leur ont refusé de vendre puis c'est légal d'aller acheter comme une cigarette, c'est légal d'aller acheter là-bas. Ben, tu sais, à quelque part, moi, je pense qu'eux autres, ils ont le droit de nous vendre le cannabis au même niveau puis au pire des pays, tu sais, c'est les plaques qui ne payent pas de taxes, mais c'est comme ça. On devrait pouvoir se permettre d'aller acheter un cannabis directement aux Indiens ou à la personne qu'on veut l'acheter. Maintenant, c'est légal, tu sais. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils voudraient monopoliser ça comme avec la SOQ puis en plus, en ce moment, il y a des questions de dire est-ce que le Québec devrait encore garder la nationalité de la SQDC, nationaliser la SQDC, la garder publique ou avoir des gens qui sont privés puis avoir des... Tu sais, comme aux États-Unis, tu peux rentrer dans un liquor store puis l' liquor store, ils vendent de l'alcool, ils vendent du phare, ils savent, c'est rien que SOQ c'est les seuls qui veulent vendre de l'alcool. C'est un gros monopole. En remise en question, c'est est-ce que la SOQ devrait garder le monopole? Mais moi, je pense que non. Pareil comme la SQDC, ça ne leur vend pas de eux autres. Non, effectivement. Tant que je paie des taxes, si tu les vends puis tu paies les taxes de ce que tu vends, OK. Tu sais, mais eux autres, ils créent la SAC qui font 120% de profit de ce qu'ils vendent. C'est ça, le marge de profit. 120, 160 même. Ah ben. 120 à 160 de profit. Ça fait que c'est plus que le double du prix de ce qu'ils achètent. Chris, il y a des bouteilles ici que tu regardes en ligne, ça coûte 10$. Oui, puis les autres, tu m'en rends genre 20-30$. À un moment donné, Chris, prends-moi pour un câble. Non, c'est ça. À un moment donné, il faut que tu aies quand même ton certain degré de connaissance pour savoir si tu te fais crasser ou pas aussi. Oui, exactement. Je ne sais pas, tu es allé aux Indiens avec un Tachem? Oui, je suis allé aux Indiens, mais c'est lui qui a acheté. À quoi ça ressemblait? Raconte-moi ça parce que moi, j'ai juste entendu mais je ne suis jamais allé puis je veux y aller bientôt à Oka voir quoi ça ressemble. On ira ensemble si tu veux. Oui, ça serait cool. Tu te laisserais conduire, ça va être une petite drive. Mais pas en orvenant. Pas en orvenant. Tu sais, c'est vraiment, c'est comme, comme tu dis, c'est quasiment comme un dépanneur. Tu rentres là, c'est comme un dip puis tu choisis vraiment ce que tu veux. Là-bas, tu peux voir ton Wii, d'imagine? Oui, oui, moi, on est allé là-bas, un peu comme un SQDC, genre comme c'était des gros contenants fermés, des longs tubes, mais c'était des gros, c'était des blunts. C'était des blunts, là, pré-roulés déjà. Tu peux acheter des accessoires là-bas, des pipes, ben oui. Tu peux acheter des pipes, tu peux acheter des grinders, tu peux acheter des bongs, tu peux acheter, oh, regarde, de name it, tu as-tu des portefeuilles avec des feuilles de potes dessus. Des portefeuilles. Oh, oui, même, je te dis, même Giseline, qui a la langue toute mouillée pour licher tes pipes, tu peux l'acheter là-bas même si tu voulais. Non, ben, je veux dire, tu n'avais des accessoires bien sacrement. Je me rappelle, c'est quoi la place? C'était vraiment comme, genre, on arrivait, c'était comme, comment je peux dire, genre... C'était-tu cher, mettons, comparé à SQDC? C'était bien moins cher. Ah oui? C'était moins cher. Mais tu sais, c'était mon ami qui avait payé, mais tu sais, moi, j'étais allé avec lui parce que lui, il voulait s'acheter son hash en même temps, puis parce que la hash est-ce que SQDC, c'est genre 80 pièces pour une petite crise de bit, là, là. Puis, on est rentré là, puis c'est vraiment comme une place que, tu sais, tu arrives, il y a des tables à pique-nique, c'est comme, tu sais, un espèce de gros casse-croute, là, en tout cas, la place qu'on est allé, puis il y a une porte sous le côté, genre, puis il y a un gros bouncer qui est là, tu rentres là, tu te dis que c'est pour acheter ça, tu montres ta carte d'identité pour montrer que tu es majeur, puis tu rentres là, puis tu as ça là, j'étais comme, holy shit! Y'a-tu beaucoup de tables là-bas? Ah oui, des gummy bears, il y avait du chocolat aussi, il y avait des boissons aussi, mais c'était une autre sorte, je ne me rappelle plus, c'était quoi le brand de ça. T'as-tu une idée, t'as-tu une idée des prix, t'as-tu des prix pour moi? Euh, non, non, je n'en ai vraiment pas, mais pour vrai, on finit le podcast là, puis on s'en va au cas. Mais non, pour vrai, next time, on ira ensemble, mais il y a une autre place aussi quand Nature m'a parlé, mais c'est quoi le nom? Faudrait que j'aille le texte pour vrai. J'ai une estime de mémoire de Goldfish. Moi, j'en ai vu deux, qui avaient de l'air vraiment écœurant, je te disais, t'entends le Green Box, le Green Devil Medicine Box. c'est ça, le Medicine Box, oui, comme je te dis, c'est toi qui fumes, c'est moi qui ai gelé, Chris. Medicine Box, j'en ai entendu parler, mais c'est pas là qu'on a été, mais j'aimerais ça y aller. Ça a l'air, ça a l'air pas payé dans la crise comme place. Tu sais, je peux comprendre aussi d'un côté les employés de la SQDC qui font que ils ne sont pas bien parce qu'ils ne sont pas bien payés, mais moi, j'ai fait mes recherches puis j'ai appelé à plusieurs endroits à travers le Canada, ça m'a coûté un petit peu cher d'être urbain. D'être urbain. Mais le salaire moyen, tout dépendamment des provinces, il tourne entre 13 et 20 dollars. Tu es sérieux? Oui. 13 et 20 dollars. 20 dollars, ça commence à être intéressant. Tu sais, il y a vraiment juste une place qui mette ça, il y a du 13 à 19. Mais en majorité, c'était 16 à 20. Même à Toronto, c'est 16 à 20. Puis Toronto, ça coûte quasiment plus cher que se loger là-bas que ici. Mais j'espère. Si c'est une boîte en carton, ça coûte genre des fois mon loyer. Il n'y a pas de syndicat. Il y a plusieurs places qui m'ont dit qu'ils voudraient, qui sont beaucoup tentés à syndicat. Tu sais, je peux comprendre, mais 19, 18 $ pour le service qu'ils donnent à SQDC en ce moment. Non. Moi, je ne mettrais pas une affaire comme à SQ à 21, 23, 25. Moi, honnêtement, à 20 $, je m'attends à ce que tu me serves, si tu fasses un backflit en me voyant rentrer. Non, mais tu sais, au moins, à 20 $, il faudrait que tu me montes c'est quoi que tu as. Tu comprends? Mais tu sais, que tu te connaisses vraiment. Je n'ai pas besoin que tu checkes sur… ça aussi. Tu sais, quand tu arrives et tu te dis « Ah, j'aimerais ça, ça, ça. » Mais tu sais, admettons, « Ah, je m'envoie voir des amis juste filer. Qu'est-ce que tu aurais pour moi? » « Ah ben, si tu checkes sur la feuille ici, tu as tout ce que tu pourrais savoir. » Non, non, je veux savoir ce que toi, tu voudrais me recommander. Oui, parce que si tu regardes aussi, un Christ, un employé du dollar à moi, c'est quoi, 18 $, du pièce de dollar, admettons? On s'envoie que ça travaille un peu plus fort qu'un gars de la SQDC, puis toi, tu veux être mieux payé qu'un gars du dollar à moi? Oui, non. Monnaie. Monnaie, Chris, c'est juste, c'est, admettons… Il faut que la CAQ s'en aille puis que les lois changent au niveau de comment c'est géré parce que ça a l'occasion. Il faut qu'il y ait plus de magasins qui soient ouverts parce que c'est, honnêtement, c'est un marché qui ferait tellement plus d'argent que le WIT soit un peu plus abordable. Il faut que ça soit plus abordable. Chris, il faut que tu sois capable d'acheter des dames à 5$. C'est niaiseux, mais le nombre de personnes qui vont venir acheter des 1 gramme à 5$, 1 gramme à 5$, tu sais, 5$, 5$, 5$, ou même, si tu vends ton ose à 125$, Chris, tu vends ton ose à 125$, moi, toujours venu l'acheter à SQDC, mon ose, puis un bon ose à 28-29% de THC, toujours à la SQDC. C'est ça, quitte à perdre un peu sur le prix de vente, mais en même temps, tu regagnes sur ta production de vente là-dessus. Oui, les crèmes écartent et ils font comme, ils vont à SQDC, les autres C, les boss, ils vont à SQDC, ils font OK, on va te prendre, on va te prendre un chaque, on va te prendre C, puis là, ils regardent le prix, puis ils font OK, bien, regarde, on va ajouter nos prix, à cette heure, on va vers notre 11, pack, ce prix-là, on va vers notre 11, pack, ce prix-là. Exact. C'est ça, comme je disais, oui, tu vas perdre un peu sur le prix, mais tu vas quasiment rentrer dans ton argent, même plus, parce que tu vas avoir plus de revente, sens. Exact. Je trouve ça, ça va être un bon sens. Je veux qu'on parle de, je veux qu'on parle de deux, de deux personnes très particulières qui sont pas loin de chez nous. Deux personnes très particulières pas loin de chez vous. Tu parles-tu de Dave sur le coin de la rue qui demande 5 piastres? Dans mon hood, dans mon hood Westmount, il y a quand même pas mal d'itinérants, pour ce que moi, je considère assez bizarre, parce que tu sais, à Verdun, je me disais, Chris, il va y avoir plus d'itinérants qu'à Westmount, puis à Westmount, je vois quoi de Marie, gros, il y en a 5. Je vais t'en nommer 2, mettons, de ces 5-là, puis j'en reviendrai sur les 3 autres un peu plus tard. On finira le podcast là-dessus. Il y a, comme je l'appelle, il y a le puffer. Le puffer, OK. Le puffer, lui, c'est la définition de, OK, ben tu sais, c'est la définition vraiment du gars qui puffer, sa routine, OK, à 8h le matin, puis même, je te dirais, 7 des fois, il va s'assez devant le Starbucks, il se prend un café là-bas, puis quand il se prend un café, c'est, ben tu sais, en fait, un café de clope, ça va. pour un peu résumer sa situation, c'est une personne qui a probablement une déficience mentale parce qu'il habite dans une maison genre de réhabilitation après qu'il sort de Douglas ou des maisons ou des choses les mêmes, mais quand même. Fait que là, il va chercher son café des fois en étant un désagréable raciste du colis, en chialant après les envoyés. Oh, boy, OK, ben il sort, pis ce qui est formidable avec lui, c'est que il n'arrête pas une cigarette après l'autre. Oh, ben tu sais, il s'allume, il s'allume avec la prochaine cigarette avec la cigarette qui est en train de fumer. Pis rarement, tu l'entends tousser. Chris, moi j'en fume une, je suis tous pendant trois jours. Fait que il s'enlighter une à l'arrière de l'autre. Quand le McDonald's il commence à s'ouvrir, il traverse la rue, il s'en va au McDonald's, il s'assied devant le McDo, parce qu'il y a un banc devant le McDo, pis cigarette après l'autre, avec café du McDo, il fume, il fume. Oh, yes, man. Il fume jusqu'à au moins 9h, 9h, 9h30 du soir. 9h30 du soir, il retourne dans sa maison, pis là, le matin, il recommence. Lui, quand il tousse, il s'est jaune en estime, même quasiment en noir dans ses Kleenex. À tous les jours, à tous les jours, je le vois. Il y a aussi le petit bisoune. Ok, attends, je suis curieux, là, vas-y. Le petit bisoune, lui, il est assis devant l'ancien Copper Branch à côté du McDonald's, toujours, toujours sur sa chaise de camping, pis quand je dis le petit bisoune, c'est parce que il quête là, tu sais, il quête devant, pis quand il quête, il fait un signe avec les doigts, c'est très rapproché, comme quand tu fais un petit peu, tu sais, un petit peu où? Un peu. Un petit bisoune. Quand tu regardes quelqu'un, tu fais un petit bisoune. Fait que là, il pointe toujours les gens avec ses deux doigts collés en faisant un petit bisoune. Fait que là, il me suis dit, il doit sûrement dire aux gens, petit bisoune. Petit bisoune. Ben, tu sais, dans le fond, peut-être, peut-être qu'il, peut-être qu'il, peut-être qu'il dit une petite bisoune, question technique, là, je ne sais pas. Mais là, lui, ce qui est spécial, c'est qu'une journée pour rehausser son revenu, je l'ai vu arriver avec des grosses lunettes noires et une jante de canne d'aveugle. Puis là, il faisait une petite bisoune. Deux, trois jours après, il est revenu, il a retrouvé la vue. Ah! Dans mes hôtes! Hallucinant! Non, mais des fois, des fois, tu te dis, c'est des gens les plus malchanceux qui reçoivent la bénédiction de Dieu. Puis, il y en a, il y en a en fait un troisième. Lui, lui, on ne l'a pas revu, je pense qu'il est mort. Pour vrai, je pense qu'il est mort. Oui, lui, je l'appelle Pisculote. Pisculote? Oui, lui, en été comme en hiver, il est habillé avec un gros manteau d'hiver, des gros crisps et il sent vraiment le pipi. C'est sûr qu'il se pisse tout le temps dessus. Il boit tout le temps des King 10.1, des quilles, assez sur le banc. À un moment donné, lui, le gros, c'est depuis ce temps-là que je ne l'ai plus vu. Peut-être qu'il a laissé sa trace parce qu'il savait qu'il allait mourir ou qu'il changeait d'île. Mais, sur le mur du McDonald's qui est blanc, il penche ses culottes, il se met dos au mur, il penche ses culottes, il se met en 90, il se penche par l'avant en 90, le cul orienté direct devant le mur mais tu sais comme un shotgun twirl, un gros, une grosse crise de flaque sur le mur, une flaque sur le mur. La flaque, elle coule à terre et tu as... Mais à ce jour, la flaque, elle a taché le mur, elle est encore là. Puis, on n'est plus revu... C'est-tu du tenor qui sortait de là en même temps? Non, c'est ses organes qui pisse le sang, c'est fou, c'est débile. C'est chier ça, sur le mur, une belle flaque. Sur ces belles paroles, moi, j'aimerais le podcast là-dessus. Écoute, comme on a l'habitude, likez, partagez la vidéo, suivez-nous sur Facebook et Instagram et je vous dis... Ah, ben non, on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode de Vu que t'en parles. À la prochaine, tout le monde. est-ce que vous avez